Comment j'en suis arrivé à la composition de musique publicitaire et de musique de spectacle ? Par hasard en fait, tout simplement à la sortie de mon cursus de conservatoire où j'ai été diplômé d'un premier prix en improvisation de jazz, j'ai rencontré le compositeur international Carmino D'Angelo qui est l'un des fleurons de la composition de musique de cirque à l'échelle mondiale. Il m'a pris un petit peu sous son aile et d'ailleurs je lui dois en partie ma carrière puisque à cette fameuse rencontre, il a vu en moi des capacités sur la composition et les orchestrations et m'a proposé très rapidement de prendre la direction d'un orchestre lors de festivals de cirque. Ce qui à la base n'était pas vraiment mes plans de destination puisque j'avais l'envie d'accompagner des artistes comme mes amis pouvaient le faire sur des tournées nationales avec les vieilles canailles ou autre. Mais voilà, le destin a fait que je me suis retrouvé très vite à la baguette d'un orchestre de cirque et tout ça s'est enchaîné très rapidement puisque deux mois après ma sortie de conservatoire, Carmino me dit écoute Angelo je vais te positionner sur l'un des plus gros galas qui se situe à Brest dans un zénith. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la direction d'une formation d'un big band de cirque dans un zénith de 15 000 personnes où tous les musiciens avaient tourné avec des stars comme Michel Jonas et j'en passe. Et moi, petit diplômé du conservatoire, je me retrouve à diriger toute cette horde de musiciens. Mais c'est là que toute la richesse du cirque m'a apporté beaucoup de choses dans la composition puisque la musique à l'image est exactement le même processus qu'une composition pour un spectacle live de cirque tout simplement puisque la musique est au service de l'artiste. Donc de la même façon que la musique est au service de l'acteur ou de l'image qu'on veut véhiculer lors d'une publicité. Donc c'est là que j'ai pu quand même me rendre compte de toute la richesse que le milieu du spectacle vivant pouvait amener et la complémentarité qu'on pouvait retrouver. Puisque évidemment écrire pour un artiste et le produire en concert ou sur des albums, évidemment que c'est quelque chose de très enrichissant mais on n'a pas cette liberté de ce que l'on pourrait avoir lors d'une composition ou d'une orchestration pour du spectacle ou de la pub. Donc c'est tout naturellement que j'ai pu me perfectionner auprès des artistes de renommée mondiale dans le cirque sur des compositions pour leurs numéros puisque ces artistes venant des quatre coins du monde, il y avait là une véritable richesse dans la musique puisque la musique doit coller à leur identité, doit coller à leur personnage et surtout à leur nationalité. Donc évidemment on a carte blanche mais il faut que la musique corresponde à l'image qu'ils sont en train de véhiculer dans leurs numéros et surtout faire transgresser les émotions. Pour moi la musique de cirque c'est avant tout son identité, c'est son image, comme on l'a évoqué précédemment. C'est une émotion. Dans l'esprit collectif, la musique de cirque c'est une marche de parade, une marche triomphale, j'en ai écrit de nombreuses pour des manifestations internationales de cirque, dans des festivals et autres, on sait que c'est l'identité du cirque, c'est son indicatif. Quand on entend cette descente chromatique qui est ta-ta-da-ta-da-ta-ta-ta-ta-ta, eh bien on sait tout de suite que c'est le cirque et c'est vraiment cette identité qui lui est propre et appropriée. Voilà par exemple une introduction de spectacle que j'ai écrit pour l'ouverture de la parade des artistes lors d'un festival. Comment j'en suis arrivé à créer de la musique pour de la publicité ? Également par hasard. C'est la publicité qui m'a choisi. A l'époque, j'écrivais des univers sonores pour des parcs d'attractions et notamment sur des spectacles vivants dans des parcs à thèmes. C'était des orchestrations symphoniques, épiques, un peu mystérieuses, un peu comme on l'entend sur l'une de mes compositions au début d'émission. Ça a séduit tout de suite une maison de luxe à Paris, la maison Hermès, qui a pris la tâche avec mon agent pour pouvoir me proposer un contrat à leur côté sur un projet international. Voilà un petit peu comment mes débuts dans la publicité est arrivé. Et aussitôt, les contrats se sont enchaînés sur d'autres marques luxueuses, sur des marques de voitures, toujours dans cette même registration de musique puisqu'elle apporte une grandeur et une osmose en fait à la publicité. Et c'est vraiment une complémentarité de ce que j'ai pu composer pour des ballets, pour des parcs d'attractions, des musiques de cirque ou autres puisque c'est vraiment la musique au service du scénario et plus au service de l'artiste mais là du scénario. Et la musique apporte totalement une grandeur et un message que veut véhiculer la marque. Tout clairement, c'est comme ça que ma passion pour la musique de synchro est arrivée puisque moi qui adorais les musiques de films, j'ai pu vraiment amener ma touche personnelle et ma marque de fabrique sur ce type d'orchestration qui est bien souvent à contemplation des publicitaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent me chercher, c'est pour ce style de musique et d'orchestration. Et je pense que c'est vraiment une continuité qui est issue du milieu du jazz en tant que pianiste où j'ai pu apprendre l'improvisation où d'ailleurs j'ai été reconnu pour mes improvisations. Ça m'a amené vraiment un aboutissement puisque si j'avais eu un cursus plutôt classique de musique classique, je n'aurais pas appris l'improvisation et je pense que j'aurais été cantonné à la musique classique. J'aurais pu faire des compositions mais vraiment sur de la musique classique. Là, j'ai vraiment une liberté même si la musique publicité reste de la musique on va dire proche de la musique classique puisque ce sont des orchestrations symphoniques qui généralement, en ce qui me concerne, j'ai quand même cette liberté d'improvisation et l'aboutissement de l'improvisation en fait, c'est l'écriture, c'est la composition. Et ça, c'est vraiment fabuleux puisqu'il n'y a aucune limite. Le chargé de production ou le producteur va me donner les grandes lignes, va me montrer la trame publicitaire et après, je fais fonctionner mon imagination et on valide le projet ensemble avant d'arriver à orchestrer en studio et enregistrer et diffuser la publicité montée avec sa musique. Et ça, c'est vraiment fabuleux puisqu'en fait, tout simplement, on contribue un petit peu à la magie du scénario et de la publicité. Voilà comment j'en suis arrivé à composer pour la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501